T'es bien ? Ouais. T'es tranquille ? T'as bien normal ? Non, je suis fatigué. Tous les deux jours, Jean-Rouane, Chocho et Bill Dede se préparent à partir pour la séance d'entraînement sur on-bike ou encore vélo-couché. Le programme est copieux. On va travailler sur une petite côte, on va faire deux tours au CLG et puis deux tours à Château d'eau. Puis après on va faire un petit tour de courroie et puis après on rentre. Jean-Rouane est paraplégique. Le jeune homme est parti à l'âge de 13 ans vers l'Hexagone pour un centre de formation en disport. Après la natation, il opte pour l'aviron mais il est contraint de changer de discipline. Par rapport à mon handicap, les lamberts c'était assez compliqué de tenir et je ne s'étais pas franchement adapté là-dessus. Et puis après le vélo, là où du coup j'ai vraiment trouvé ma voie parce que je m'appuie uniquement sur mes points forts qui sont plutôt mes bras. Jean-Rouane, à 21 ans, vient de décrocher son BTS en digitalisation et prépare une licence en communication. Ces semaines sont bien remplies avec neuf séances sans compter les compétitions. On a des courses sur 50 km où il faut tenir entre 30 et 33 km heure. Et parfois il peut y avoir des côtes. C'est pour ça que je travaille du coup à Château d'eau. Et ouais, c'est pas évident parce que comme du coup c'est la première fois que je me prépare ici. Donc ça fait un peu de bien même si ça fait mal aux bras. Le garçon n'a pas perdu de sa motivation. Il a un rêve absolu, participer aux Jeux Olympiques de 2024. Deux fois vice-champion de France et trois fois sur le podium en aviron sprint, il veut rendre fiers les siens. Et il ne reculera devant aucun sacrifice. Sa détermination est à la hauteur du défi qu'il s'est lancé. A bientôt !